Qui est face Houché, attaqué par... Oh là, attention ! Il est sorti, le gardien, il est sorti ! Ce sera un pénalty ! Ce sera un pénalty pour cette faute sur Orlaville ! Et la faute, elle est même venue de très très loin, il y a eu plusieurs fautes, et c'est un pénalty, on va le voir, complètement justifié. Il y a une balle qui échappe avec peut-être une main déjà de Semi, et là, une première fois, il est empêché par le gardien, et la deuxième fois, il est un petit peu moins net, mais enfin, de toute façon, c'est vrai qu'il y avait une faute. Et donc, un pénalty, Cannes, en mesure d'ouvrir le score, pour le tirer, Franck Durix. Durix face à Engin. À contre-pied ! Et voilà, Pierre, qui va peut-être changer la fusée le 8, c'est parti ! Oui, c'est pas évident que les Turcs changent énormément leur tactique, parce qu'on le sait, en Coupe d'Europe, 1 à 0, ce n'est pas le pire des résultats, c'est quand même un résultat correct à l'extérieur, donc les Turcs vont continuer à peu près, vraisemblablement, à jouer de la même façon, mais surtout, ça va changer énormément de choses dans l'esprit des Canois, qui ont vu, sur une action qu'ils ont jouée très rapidement, avec exactement ce qu'on disait tout à l'heure, Bédrossian, qui avait plongé de l'autre côté, qui avait redressé ce ballon par un... À cette balle, il y a Nilsen, et c'est sauvé ! Et c'est peut-être une contre-attaque à 4 contre 4 ! Que va faire Bédrossian ? Donne sur Miku ! Ils sont à 4 contre 4 ! Et le ballon qui circule rapidement ! Koznikou qui appelle, cette balle amortie de la poitrine de Koznikou, qui essaye de remettre ce ballon sur son pied gauche pour frapper ! Et vient d'assez 4 ! Et qui meurt ! Quel but ! Quel but de Koznikou ! Extraordinaire ! Et Koznikou qui vient encore récupérer une balle de contre de Cannes ! Tout est parti d'une action turque qui s'est mal terminée pour Fenerbahce ! Et au bout, il y a ce tir terrible, sec, qui a laissé complètement Engin, Pontois ! Flap redressé, il repique au centre, légèrement enveloppé, mais surtout très sèche ! 2 à 0 ! Et on pourrait dire, Petite erreur tactique par rapport au score de Fenerbahce, qui, à 1-0, essaie davantage d'attaquer, essaie davantage de prendre des risques pour essayer de réduire le score, et fatalement offre des espaces en contre pour les Canois. On connaît l'habileté de Cannes à procéder en contre, notamment à domicile, et c'est pas sûr qu'on s'arrête là. Et Koznikou, en tout cas, qui confirme ses talents de but. Et Houché, qui essaye de le prendre de vitesse, mais Houché revient bien. Oui. On vient bien, on s'est bien accrochés aussi, parce qu'il était battu. Mikou avait parfaitement entendu ce ballon. Mikou, Mikou, vous entendez ce public, c'est Sousic qui dit, à mon avis, il sera très certainement bientôt international. Johan Mikou, pour l'instant, il est international espoir. et là c'est remarquablement bien fait, centre pour la tête d'Orlaville, et qui marque ! 3 à 0 ! Ah, c'est fabuleux ! C'est fabuleux ! Quel régal ! Quel régal ! Et tout ça est parti d'une touche sur le côté, avec Orlaville, qui donne ce ballon en or. Bien démarqué, il coupe la balle, et s'impose. Et une équipe de Fenerbahce, qui est un petit peu maintenant à la dérive, avec ce but, d'Orlaville, et la joie de Francis Borrelli est compréhensible, parce que c'est vrai qu'à la mi-temps, on se faisait un petit peu de soucis. Corner. Oguse, dégagé par Miku, et là il y a peut-être à beaucoup à jouer, à deux contre deux, pour les Canois, qui sont trois contre deux maintenant, puisque Vieira est parti, Vieira qui attend, que quelqu'un se lance en profondeur, c'est fait, avec Kosnikou, le piquet de Kosnikou, qui récupère cette balle en deux temps, et qui marche ! Et qui marche ! 4 à 0 ! Kosnikou, qui a attendu la sortie d'Engine, qui a voulu piquer cette balle, qui a été contrée, qui l'a récupérée, qui a marqué en force, deuxième but pour Kosnikou, qui est en état de grâce, depuis qu'il est à Cannes, vous rendez compte, trois buts en quatre matchs, en championnat, et deux buts, lors de son premier match de Coupe d'Europe, avec Cannes, la première phase, le piquet, il récupère, il l'emmène, et dans un angle relativement fermé, vous le voyez, il va frapper de toutes ses forces, quatre à zéro, l'affaire semble bien engagée, oh que ça doit être dur pour les Turcs de Fenerbahce, et puis là, de toute façon, à quatre à zéro, tout ce qu'il leur reste à faire,